Esther, chapitre 7 « Sauf mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Suérus prit la parole et dit à la reine Esther « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? » Esther répondit « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant-là. Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Amman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Amman, qui s'était précipité, vers le lit sur lequel était Esther, et dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et harbonna l'un des genus qui dit en présence du roi « Voici, le bois préparé par Amman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de cinquante coudées. Le roi dit « Qu'on y pende Amman ! » Et l'on pendit Amman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Le roi dit « Qu'on y pende Amman »